Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, Carré VIP, vous le savez, vous connaissez le fonctionnement, ici, sur YouTube, mais également à l'antenne, tous les jours, 11h30. Et cette semaine, mon invité, c'est Laurent Ournac, merci beaucoup de nous recevoir. Eh bien, je suis ravi d'être avec vous. Tiens, la première question que j'adore poser quand je suis avec un animateur, entre autres, il était bien mon lancement ? Il était mieux que les miens, en tout cas. Bravo. La tournée Danse avec les Stars, 24 février, au Zénith de Toulouse, comment ça se passe pour toi, pour l'instant ? Eh bien, très bien, je suis très heureux de faire cette tournée, c'est la cinquième année, je les ai presque toutes faites. Et la première en tant que candidat, j'en garde un bon souvenir, et puis maintenant en tant qu'animateur avec Sandrine. Non, c'est le joli prolongement de l'émission. Alors moi, je n'étais pas dans l'émission pour cette huitième saison, mais en tout cas, c'est une grande famille, et c'est le plaisir de se retrouver, justement, comme ça, sur les dates, de tourner sur les routes de France et de partager des moments assez inoubliables en général. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur cette huitième saison, il y a quelque chose qui n'avait jamais été fait en télé. Il y a eu plein d'animateurs, vous l'avez vu, qui se sont succédés. C'était qui le meilleur ? Très honnêtement, je ne sais pas parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en regarder beaucoup. Non, parce que je suis parti pour d'autres projets professionnels, et du coup, ça a été une période un peu intense. J'ai réalisé un épisode de la série Camping Paradis, du coup, c'était une première fois, donc ça m'a pris pas mal de temps. Ensuite, j'étais en tournage, après je suis parti sur un José Finange Gardien avec Mimi, donc du coup, c'était une période un peu intense. Donc j'avoue, je n'ai pas trop allumé ma télé à cette période-là. Donc du coup, je n'ai pas regardé, mais c'était en tout cas une très belle idée de mixer comme ça tous ces animateurs, parce que chacun a amené son univers, a amené sa patte, a amené son humour, a amené son humeur. Et voilà, je ne doute pas que ça a amené quelques jolis moments. Danser avec les stars, donc il y a la version télé, il y a la version que vous retrouvez sur les routes partout en France. C'est quoi pour toi la grande différence entre l'émission et le show ? La grande différence qu'il y a entre l'émission et la tournée, il y a une vraie liberté qu'il y a dans la tournée. Il y a un côté troupe, il y a un côté... C'est du spectacle vivant, donc tout ça se crée aussi dans chaque salle, avec l'interactivité avec le public qui est assez présente dans le spectacle. Voilà, c'est vrai que l'émission, elle est très codifiée parce que c'est un concours, parce qu'il y a des éliminations à chaque fin d'émission, donc il y a un tonquet solennel, il y a une dynamique, il y a un rythme. Et donc du coup, le temps est vraiment précieux dans l'émission, chaque chose est vraiment millimétrée. Dans la tournée, c'est évidemment millimétré parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a une vraie liberté de ton où tout ce qui finalement est un petit peu interdit dans l'émission de faire, on se permet de le faire dans la tournée. Donc c'est la vraie valeur ajoutée à ce spectacle, c'est qu'effectivement, les juges débriefent en étant dans la notion de... pas forcément de pure performance et d'analyse, mais on est dans le spectacle. Donc du coup, on a un Jean-Marc généreux complètement débridé, qu'on n'arrête plus. Chris d'un coup va se mettre à danser pour expliquer un truc. Voilà, il y a un temps qu'on n'a pas forcément dans l'émission parce que la mécanique est comme ça, qu'on a dans la tournée et du coup, il y a... c'est beaucoup plus... Il y a une grosse part d'impro en fait. Il y a une grosse part d'impro, il y a une part de déconne, voilà. C'est plus une troupe qui d'un coup part en live, dans le bon sens du terme. C'est marrant d'ailleurs, en parlant de part d'impro, je passe complètement à autre chose, mais l'impro c'est quelque chose que tu connais. J'ai vu et j'ai appris que tu avais été champion de France de match d'impro. Je ne savais même pas que ça existait, tu peux nous expliquer ? Il y a longtemps, j'en suis... C'était en 2001. C'était en 2001, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Oui, oui, c'est une discipline... c'est une discipline théâtrale en fait, c'est un principe d'improviser. Donc dans la notion de match, il y a vraiment un arbitre qui arbitre une rencontre de deux équipes de comédiens. Il donne un sujet, les équipes ont quelques secondes pour réfléchir, et au bout de quelques secondes, hop, deux comédiens vont se mettre à improviser ensemble sur ce sujet donné. Et ça va être non pas qui fait le plus de vannes ou de blagues, mais ça va être comment justement deux comédiens arrivent à écrire une histoire commune, avec un point de départ, sans savoir vraiment où ils vont aller. Et le public est là et vote à la fin de chaque histoire pour l'équipe qu'elle a préférée en jeu, par rapport aux propositions qui ont été faites, etc. Et voilà, j'ai fait ça pendant très longtemps. Jamel Debbouze a fait ça pendant très longtemps, et c'est Jamel qui a, on va dire, popularisé vraiment la discipline à la fin des années 90. Voilà, mais on est un paquet à être passé par là et à avoir joué ensemble. Alors moi, je n'ai pas joué avec Jamel, je suis arrivé quelques années après, mais il y avait Arnaud Tzamer qui était avec nous, il y avait Alban Ivanov, Issa Doumbia, Sofia Aram. Voilà, on est nombreux à être passé par la Ligue d'improvisation des Yvelines, avec un coach entre autres qui s'appelait Papy, qui a été après proche de Jamel et qui a accompagné Jamel dans le fait de se lancer et de devenir l'artiste qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, mais ça a été un joli collectif dans les Yvelines, qui existe toujours d'ailleurs, et tout ça a pérennisé avec une vraie relève. Et puis la discipline existe un peu partout en France et on en trouve pas mal dans les facs, il y a plein d'assos, de structures, c'est vivant. On va regarder une photo ensemble. C'est une passion pour toi, on le sait. Tu as commencé jeune, qu'est-ce que ça t'évoque, le théâtre ? Le théâtre, c'est ce qui donne envie de faire ce métier au départ. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier au départ. Le métier d'acteur, c'est pour moi de jouer sur une scène face à des gens et de susciter une émotion, qu'elle soit dans le rire ou dans l'émotion, dans la tristesse, dans la colère, vraiment la surprise. Mais oui, c'est la base de notre métier. Après, j'ai eu l'occasion de le faire devant une caméra, c'est un peu différent. Mais en tout cas, oui, être un artiste, pour moi, là où on s'exprime le plus, en tout cas, oui, c'est sur une scène, au théâtre. On remonte le temps avec une autre photo. Rappelez-vous, c'était en 2004. C'est la première fois qu'on le voyait en télé. Mon incroyable fiancé, quand on voit les chiffres aujourd'hui des émissions de télé-réalité, là, ça n'en était pas vraiment une, mais c'était 11 millions pour la dernière, la scène du mariage. Comment ça s'est passé le jour où un mec est venu te voir et t'a proposé le rôle pour Mon Incroyable Fiancé ? Qu'est-ce qu'on te dit ? On ne me dit pas la vérité au départ. On m'a menti. Ça a été un long casting. J'ai passé des essais en septembre 2014, en disant, voilà, c'est un programme court. C'était la, oui, non, pas 2014, en septembre 2004, pardon. Et c'était encore la grande mode de Genshi, Caméra Café, il y avait ce genre de programme court. Et il n'y en avait pas sur TF1. Et du coup, le caster me dit, c'est pour monter un programme court dans ce style-là sur TF1, comme il n'y en a pas, tu vois, voilà, ça va être sur une famille, un peu déjantée, très sympa. Du coup, je passe un essai, deux essais, trois essais, bon, puis pas trop de nouvelles. Puis à un moment, on me dit, bon, bah si, c'est bon, viens, c'est bon, c'est toi. D'accord, super, mais viens, parce qu'il faut qu'on t'explique un peu un truc, quand même. Du coup, je vais, je vais dans les bureaux de TF1 pour la première fois, hop, j'arrive. Et puis on me dit, bon, en fait, voilà, tu vas rencontrer Angela Lorente, c'est la directrice du département Télé-réalité, bon, et elle va t'expliquer. Bon, et du coup, je me retrouve face à Angela, avec des photos des queers à l'époque, il y a toutes les émises de l'île de la tentation, de ça, je me dis, dans quoi je suis tombé ? Et elle me dit, voilà, c'est un programme américain, on veut faire l'adaptation française, et elle m'a montré des images de mon accroît de fiancée. Et voilà, elle m'a dit, bah, si tu veux le faire, on le fait avec toi en France. Bon, bah, c'est des propositions qui se refusent pas forcément, et puis je trouvais le concept tellement énorme, tellement dingue, ce côté, voilà, un comédien, c'était un peu surprise, surprise, version longue, longue durée, avec 15 jours de tournage. Et du coup, voilà, je dis, mais oui, c'est énorme, je le fais, et voilà, ça a été une expérience de dingue, parce que ça a été un accélérateur de tout, d'émotion, de carrière, ça m'a rendu célèbre du jour au lendemain, aux yeux des Français. Bon, c'est, oui, c'est un truc assez unique, et puis, sans trop savoir ce que ça allait m'apporter pour la suite, et puis voilà, la suite, on la connaît, et elle est vraiment jolie, ouais. Et dans la suite, il y a cette série, bien sûr, on ne peut pas ne pas en parler, Camping Paradis, ça fait neuf saisons déjà, neuf saisons. Je sais pas, en gros, on a tourné le premier épisode en 2006, voilà, donc, après, on n'est pas dans des saisons très structurées comme aux Etats-Unis, mais, oui, on a tourné, depuis 2006, on en a tourné soixante et quelques, voilà, c'est pareil, on était parti pour un, on était parti pour deux, on était parti pour trois, et puis, à un moment, on arrête un peu de compter, et puis, de temps en temps, quand on regarde vers l'arrière, on se dit, ah oui, ça fait déjà douze ans, et voilà, ça fait presque soixante films qu'on fait tous ensemble, et il y a le même plaisir, il y a la même énergie, il y a la même, voilà, c'est une famille aussi, Camping Paradis, c'est des amis, c'est des gens avec qui on vit sept ou huit mois de l'année, donc forcément, on vit les mariages, les naissances, les divorces, les décès, les embrouilles, les engueulades, les bonbons, enfin, voilà, donc, du coup, ouais, c'est une famille de cœur aussi qui se crée au boulot, et puis, c'est une chance inouïe de pouvoir, comme ça, pendant douze ans, faire vivre un personnage, le faire mûrir, le voir vieillir, le faire évoluer, c'est même plus qu'évoluer, il a commencé, j'ai commencé à jouer Tom, j'avais 25 ans, 26 ans, j'en ai 37, bientôt 38, forcément, il est passé de jeune adulte à homme, et du coup, voilà, c'est une vraie chance de pouvoir vivre et de faire vivre un personnage comme ça pendant longtemps. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui sont passés en vrai par le camping, en tant qu'animateur au camping ou au Club Med, c'est mon cas, d'ailleurs. Est-ce que toi, c'était quoi ta relation avec le camping avant le tournage de cette série ? J'ai eu des relations avec des campeuses, mais je n'ai pas forcément eu de relations avec des campeurs. Non, j'avais des relations avec le camping. J'ai travaillé pendant très longtemps dans un Arbonne-Plage, dans un restaurant qui s'appelle... Dans la région ? Eh oui, qui s'appelle le Tahiti à Arbonne-Plage, qui existe toujours, avec des amis. Et voilà, j'ai travaillé là-bas pendant dix ans, et donc, du coup, j'étais barman dans ce bar, je faisais les saisons. Et voilà, et donc, du coup, c'est... Quand on m'a proposé Camping Paradis, c'était finalement la suite logique. C'est-à-dire que pour moi, le côté estival, la saison, les touristes... Ça, tu connaissais. En fait, oui, je me disais, mais c'est fou les hasards de la vie. C'est-à-dire qu'on aurait pu me proposer une série où je faisais un instit, j'en sais rien, un truc, un machin. Non, on m'a proposé un truc qui se passait l'été au bord de la mer. Donc, je trouvais que c'était évident que je devais dire oui à cette série et qu'elle était faite pour moi. Et voilà, et du coup, c'est mes années Narbonne-Plage, Tahiti qui ressortent. Et donc, forcément, c'était une grande station de bord de mer. Et du coup, il y avait tous les gens des campings qui venaient avec nous faire la fête. Il y avait un karaoké tous les soirs. Ça chantait, ça dansait. On a drague les filles. Oui, c'était cette ambiance. Ça finissait en boîte de nuit. Enfin, c'était de belles années, on va dire. En plus, j'habitais Paris. Du coup, je descendais deux ou trois mois à Narbonne-Plage faire ça. C'était à la fois les vacances, le boulot, ça rapportait des sous. On était à la plage, on sortait. Enfin, c'était top. Il manquait que la fiesta boum boum, elle est tout. Dernière question, justement, tu me parlais des hasards de la vie. Les hasards de la vie, toi et ton guidé sur tout ce qu'on vient de voir. Danse avec les stars, camping, paradis, etc. Joséphine Anglernien, on te parlait aussi. Si aujourd'hui, tu avais la possibilité de t'adresser à Laurent Ournac, petit, enfant, qu'est-ce que tu lui dirais ? Mange moins et fais du sport, Fénias. Oui, mais un peu ça, malgré tout, je lui dirais de faire attention à sa ligne. Je ne sais pas ce que je lui dirais. C'est dur, ça, comme question. Normalement, je te mets même une photo de toi, petit, mais je n'en avais pas. Ah, oui, c'est son top secret, celle-là. Non, non, je lui dirais de ne pas se perdre en route. Voilà, de garder ton envie, garde ce pour quoi tu fais les choses. Ne l'oublie pas et avance comme ça. C'est bien d'être touche à tout, mais concentre-toi sur l'essentiel. Et tu feras des millions de vues auprès des Français et tu auras un succès. Et ça, c'est positif. Et merci pour tout ça, d'ailleurs, Laurent. Merci de nous avoir reçus. Merci de m'avoir accueilli. Et puis merci à tous, surtout de cette fidélité-là, qui nous permet de vivre, nous, nos aventures. Parce que sans cet échange-là, malheureusement, les choses ne seraient pas possibles. Et la date, vous l'a noté, 24 février. Danse avec les stars Zénith de Toulouse. Merci encore. Merci. Super, je te remercie. Merci beaucoup.